Bonjour, je m'appelle Alexandre Saada, j'ai monté le projet Wifry qui est un projet de de concerts improvisés à travers le monde pour favoriser le dialogue entre les peuples. À imaginer, à développer un sens créatif. La composition c'est le récit personnel d'une émotion ou d'une sensation ou d'un contexte particulier à travers un langage plus complexe que les mots et un langage plus sensoriel. L'ouïe est un des seuls sens, on ne peut pas couper, on peut fermer les yeux ou ne pas parler ou s'empêcher de sentir mais par contre on est toujours dans l'audition de ce qui se passe autour de nous et la musique c'est l'organisation de ce langage, c'est l'agencement de ces sons et puis de ces harmonies, comment on fait évoluer ces harmonies pour provoquer des vibrations ou provoquer des sensations chez la personne qui le reçoit. Quand on parle de la musique classique ou du jazz, c'est en fait la même histoire, c'est l'histoire d'une musique occidentale qui s'est nourrie de cultures différentes, dues à l'esclavage ou à des moments d'histoire plus ou moins heureux et qui ont fait quand même, qui ont créé un brassage culturel qui a enrichi le langage musical. Par exemple, le jazz c'est nourri de la musique classique, la musique classique c'est aussi nourri du jazz, le hip hop c'est nourri du jazz, c'est plutôt une grande continuité. Donc quand on marque des... quand on met des barrières entre les styles, je trouve que ce serait plus juste de déterminer des époques ou des lieux ou des situations. Mais la musique en elle-même est une continuité, tout le monde s'inspire des musiques précédentes. L'improvisation par exemple, c'est quelque chose qui se pratique dans toutes les cultures et qui existait au baroque. À l'époque baroque, il y avait énormément d'improvisation, même au début de l'époque classique. Et c'est le cœur du langage du jazz. On ne peut pas dire que le jazz a apporté l'improvisation à la musique. La transmission orale qu'il y a dans certaines musiques culturelles est aussi liée à l'improvisation, est liée à une espèce de flux d'histoires racontées à travers ce langage. Musique Il y a des barrières entre les styles, déjà parce qu'on est toujours influencés et nourris par ce qui nous a précédés. On est juste des filtres et on prend tout cet apport artistique, on le filtre malgré nous. Et ce qu'on restitue quand on fait du jazz ou du classique ou du rock ou de la pop ou de la musique du monde, on ne fait que restituer sa culture, les cultures qu'on a intégrées dans notre histoire. Et on en fait quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, quelque chose de transformé, une matière transformée. Musique 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 La musique et la créativité en général peuvent apporter, à tous ceux qui ne pratiquent pas la musique, au sens professionnel peut-être. C'est une forme de liberté et une forme de créativité qui est selon moi accessible à tout le monde. C'est-à-dire que souvent on place les artistes, entre guillemets, dans une case à part, comme des gens qui ont une idée qui leur vient de je ne sais où et qu'ils arrivent à transmettre par des moyens. Mais finalement, ce sont juste des techniques d'apprentissage, des techniques qu'on apprend pour maîtriser un instrument. Et se servir d'un instrument pour jouer une musique et pour transmettre ses émotions à travers un instrument, pour moi c'est donné à tout le monde. Il y a des apprentissages, il y a des techniques, mais la musique peut nous apprendre à aller au-delà des appréhensions qu'on peut avoir ou des peurs qu'on peut avoir à ne pas savoir maîtriser un instrument. Au contraire, on peut prendre un instrument et produire quelque chose qui peut nous procurer du plaisir et l'intérêt est juste là. Faire de la musique, le but ce n'est pas d'acquérir une virtuosité ou une technique sans faille, c'est de transmettre quelque chose, c'est de transmettre quelque chose qu'on a au fond de nous, différemment qu'avec les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un langage complexe qui donne à ressentir des choses, différentes des choses du quotidien, du travail, du rapport à la société. Comme toute forme d'art, je trouve que la musique, ça interroge, ça donne à voir plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...